Final Fantasy XIV The Rim Reborn, sorti en 2013 et édité et développé par Square Enix. Alors il s'agit du MMORPG très 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 populaire en ce moment de Square Enix, si populaire que la version d'essai gratuite a été désactivée pendant un long moment, elle vient tout juste d'être réactivée il y a quelques jours là, ce qui fait que j'ai dû payer pour jouer au jeu, là où maintenant, si vous voulez faire Rim Reborn et Event Sword, vous pouvez y aller gratuitement jusqu'au niveau 60, ce qui est un sacré temps de jeu, et ceux qui connaîtraient pas du tout le jeu peuvent se demander « Attends frère, c'est un MMO, comment tu termines un MMO ? » Genre c'est pas possible. Et bien ce qui fait que j'adore Final Fantasy XIV, et ce qui fait que j'aimais beaucoup aussi Tezo à l'époque, c'est qu'il propose une trame narrative solo. Ce que faisait Tezo, c'est qu'il y avait des paliers de niveau à franchir et chaque niveau franchi vous permettait d'accéder à la suite du scénario solo. Et bien Final Fantasy XIV The Rim Reborn, il permet presque de faire genre tout le scénario solo d'un coup. Je dis presque parce qu'il y aura des moments où il vous faudra monter de niveau un peu, donc faire quelques quêtes à droite à gauche, surtout sur la fin en fait, pour monter niveau 49-50, il a fallu farmer un peu, faire quelques quêtes. Mais sinon, la plupart du temps, j'ai fait le jeu presque en ligne droite en fait, et j'ai jamais eu de soucis par rapport au niveau, j'étais même parfois bien en avance. Alors ce qui m'a le plus intéressé sur le jeu, en fait il y a deux choses. Déjà il y a l'orientation solo. Une bonne partie de la communication autour de Final Fantasy XIV ne parle pas tant de MMORPG, mais plutôt d'une expérience RPG solo et multi. Dans le sens où vous pouvez faire votre bonhomme de chemin, vous pouvez tout soloter sans problème, mais aussi, il y a des fois vous allez devoir faire des instances, donc il faudra être à plusieurs, et puis même si vous voulez faire le jeu avec des potes, vous pouvez totalement. Mais on vous vend pas les centaines de joueurs qui jouent ensemble, etc. Parce qu'on va être honnête, dans un MMORPG, ça on le fait jamais. A moins d'être dans des grandes guildes, où là vous êtes vraiment à fond d'être high level. Non, la plupart des joueurs, ils vont jouer solo dans leur coin tranquille. Et c'est quelque chose que Final Fantasy XIV embrasse, au lieu de vous forcer à rusher au niveau maximum pour vite commencer le jeu entre guillemets. Non, là, vous faites votre bonhomme de chemin, et ça reste quand même fun. C'est quelque chose qui avait été développé dans la vidéo je crois de Nostalgeek, sur le sujet que je vous invite à aller voir. Mais bon, voilà, après, niveau gameplay, on est sur du MMORPG très classique en soi. Donc tout ce que vous connaissez, plus ou moins de WoW, de... Ouais, plus de WoW que de Tezo en soi, parce qu'il n'y a pas d'infiltration, il n'y a rien. C'est très classique niveau gameplay. Et ne vous attendez pas à une révolution à ce niveau-là, voilà. Par contre, ce qui est cool, c'est qu'on peut switch entre PC et console tranquillement. C'est-à-dire que j'ai commencé le jeu sur PS5, je l'ai fini sur PC, et franchement, la transition est très fluide. Bon, c'est un petit peu compliqué de prendre en main un jeu comme ça à la manette, je pense qu'on s'en doute. Il faut quelques heures, je dirais bien deux heures d'apprentissage, mais finalement, par rapport au déplacement, rien que, ouais, se balader dans le monde de FF14, à la manette, c'est super cool. Surtout qu'on a la monture, notre petit Chocobo, qui est devenu volant, du coup, maintenant que j'ai terminé. J'ai hâte de continuer rien que pour ça, rien que pour voler. Je vais reprendre la version console. Alors, on va un petit peu parler de l'histoire, l'histoire qui m'a pas trop chauffé, et c'est quelque chose que j'ai entendu dire absolument partout, c'est que l'histoire, elle est pas ouf avant la fin. Bah, c'est vrai, j'ai pas été à fond dans l'histoire du tout, à part les dernières instances, à partir de la dernière gemme, pour pas trop spoiler, mais pour spoiler un peu, parce que c'est une évidence que ça va arriver. Voilà, sinon, c'est énormément d'expositions. Si vous êtes friands de découvertes de lore, de comment fonctionne ce monde, etc., je pense que ça va vous plaire à fond. Mais si vous êtes pas trop héroïque fantasy comme moi, et que c'est pas votre truc préféré d'en apprendre sur le lore, bah, ça va pas trop vous toucher dans un premier temps. Bah voilà, n'en attendez pas. Faut pas que ce soit l'histoire qui vous force à continuer, comme ça peut être pour n'importe quel Final Fantasy, parce que je pense que vous allez drop au bout d'un moment. Bah oui, étant qu'on est sur la trame principale, bah alors, c'est une histoire solo, hein, mais il va y avoir des moments en instance qui vous feront, je dirais, il y a... Ouais, il y a pas mal d'instances à faire, je dirais une dizaine sur le total de quêtes. Alors, le problème, c'est que, je sais pas comment c'est fait, mais le jeu, il déborde de joueurs. À chaque fois qu'on va arriver, il y aura, allez, quelques dizaines de joueurs devant nous dans la file d'attente avant de pouvoir se connecter. C'est quelques secondes, hein, mais il y a quand même une file d'attente. Et pour pouvoir commencer une instance, il faut bien, genre, 20 minutes, allez, 10 minutes si vous êtes chanceux, à attendre que les autres arrivent. Ce que je vous conseille de faire dans ce genre de cas, c'est de garder quelques quêtes de côté avant une instance, comme ça. Bah, vous avez pas juste à vous asseoir et à attendre 10 minutes le temps que d'autres joueurs arrivent. Et aussi, faites les quêtes de classe. Moi, je suis parti en rush, et au milieu d'une instance, on m'a dit, je te recommande de faire tes quêtes de classe, parce que ça te débloque des trucs très, très, très utiles, et tu manques un peu de puissance. Donc, j'ai fait OK. Et ouais, faites absolument les quêtes de classe. C'est celle qui s'affiche en haut à gauche. Vous avez la quête principale, et normalement, vous avez un petit point d'exclamation avec un autre nom de quête en dessous. Et c'est des quêtes vraiment primordiales pour votre avancée. Je comprends pas pourquoi elles font pas partie du truc principal. Donc, si vous avez que quelques quêtes secondaires à faire, bah, c'est ça là. Bah, sinon, à part ça, la trappe principale, elle dure... Bah, elle dure en vrai, en temps de Final Fantasy classique, en vrai, 30-40 heures. Ça dépend si vous êtes investi dans l'histoire ou si vous skippez des dialogues. J'en ai skippé pas mal, on va pas se cacher. Ça m'a mis 30 heures, en fait, pour atteindre le générique de fin. En sachant qu'il y a aussi d'autres quêtes derrière, des quêtes de patch que j'ai pas faites. Je crois qu'il y en a 20-30, un truc comme ça. Donc, il me reste ça à faire. Et avant d'enchaîner, donc, sur la première extension, Evans Ward, que je sais pas si je vais la faire tout de suite ou pas. Je verrai. Mais bon, j'ai un abonnement à finir, donc je jouerai au moins jusqu'à la fin du mois, quoi. Ah, et le dernier truc ouf de Final Fantasy XIV que vous voulez pas rater, c'est les musiques. Les musiques sont incroyables. Genre, vraiment. J'en avais parlé déjà, je crois, quand je jouais à Kimera. Mais des fois, j'avais le somme de mettre des vidéos YouTube et de devoir couper la musique du jeu parce qu'elle est vraiment incroyable pour le coup. Pensez à faire un truc dans les options. Très vite. C'est désactiver la musique à dos de monture. Parce que ce que ça fait, c'est que dès que vous montez sur votre chocobo, vous avez le thème des chocobos qui se lance. Et c'est atroce. Enfin, voilà. J'ai réussi à accrocher à Final Fantasy XIV et je suis moi-même choqué. Je pensais en avoir marre des MMO. Bah, non. Bah, je suis content pour le coup. Même si, du coup, ça va me faire dépenser une chie en abonnement des fois. Je pense que je vais pas tant m'y mettre qu'à l'époque WoW ou Tezo. Je vais y jouer à petite dose de temps en temps parce qu'il y a pas mal d'autres jeux que j'ai en cours, encore une fois. Et j'ai pas envie de me concentrer que sur un seul. Ouais, je vous le recommande. D'autant plus que tout ce que j'ai fait jusque-là, vous pouvez y aller gratuitement, encore une fois. Donc, foncez. Bah, voilà. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada